Cette visite nous a permis d'abord de venir voir ce qui se fait. C'est vrai que nous échangeons avec Interpol depuis plusieurs années. Nous avons une coopération avec Interpol qui est vieille de 55 ans, c'est un vieux mariage. Nous avons donc fait des choses ensemble, nous souhaitons faire davantage dans cette coopération. Et à la suite de l'Assemblée générale tenue à Monaco, qui a vu l'élection de M. Jorgen, nous avons donc souhaité venir voir, parce qu'il avait promis, pendant sa candidature, d'amener des réformes, de faire des réformes utiles pour les 190 pays d'Interpol. Nous sommes donc venus, quelques mois après son élection et sa prise de fonction à Interpol ici à Lyon, nous sommes venus nous imprégner des réformes qu'il souhaite faire en faveur d'Interpol, mais en faveur aussi des pays qui sont membres, notamment des pays africains, des pays subsahariens comme le nôtre. Avec les nouveaux défis qui se posent à nous, avec les nouvelles menaces qui se posent à nous, notamment le terrorisme, notamment la criminalité phonique, le trafic de personnes, l'immigration clandestine, qui est un corollaire de la violence dans nos pays. Et nous sommes venus donc, si vous voulez, nous outiller davantage, prendre un peu de connaissance, de nouveaux savoirs de ce qui se fait à Interpol, en vue de favoriser un meilleur climat de paix, un meilleur climat de cohésion entre les États, parce que nous avons une frontière commune avec trois pays et nous avons 800 kilomètres de côte. Naturellement, vous convenez avec moi qu'avec le phénomène de la piraterie maritime et l'immigration clandestine, c'est important pour nous de voir quelles sont les mesures à prendre avec la coopération Interpol pour essayer d'endiguer tant soit peu ces menaces qui viennent à nous. Et je crois que ça a été des échanges francs, enrichissants, avec le secrétaire général, M. Jorgen, mais aussi avec toutes les directions, toutes les directions anti-terrorisme, les directions « là nous allons, c'est intéressant pour nous » en ce qui concerne la criminalité phonique. Nous ne pouvons que nous satisfaire sur d'autres sujets comme la mise à disposition des officiers gabonais à Interpol à Lyon. Et nous sommes heureux, vous avez la primeur, on vous annonce que notre compatriote, qui était déjà au bureau de Lyon, Serge Ngoma, va assurer dès le 1er juillet les fonctions des chefs de bureau régional à Yaoundé. C'est une satisfaction pour nous. Nous avons envisagé, avec certains responsables, notamment du contre-terrorisme et de la gestion des systèmes d'information, nous avons pensé à des formations institues, à notre école de police, comme ce qui s'est fait dernièrement au Mali. Donc nous pensons alimenter, grâce à Interpol et grâce à son portail de formation via Internet, nous pensons donc bénéficier de ces formations très prochainement. En ce qui concerne notre pays, nous avons l'organisation en 2017 de la Coupe africaine des nations. Et vous savez, ce genre d'événements apportent aussi un lot de menaces susceptibles de perturber la tranquillité, la quiétude des populations. Et nous l'avons fait en 2012, lorsque nous avons co-organisé avec la Guinée équatoriale. Nous avons eu l'appui d'Interpol par le biais de l'IMEST. Et là, nous avons sollicité, pour anticiper, nous avons déjà sollicité que des équipes soient mises à la disposition du Gabon dans le cadre de cette organisation de la Coupe africaine des nations. Et je crois que dans 2-3 mois, nous allons recevoir les premières équipes pour évaluer sur le terrain et voir ce qui est susceptible d'être fait ou d'être renforcé dans le cadre de la surveillance ou de tout l'événement pendant cette période, qui est une période importante, palpitante, mais une période qui peut poser des problèmes de sécurité, à la fois pour le pays et pour la sous-région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !